Salut à toutes et à tous, Palabre 4, c'est le dernier de la saison. On va parler du cheveu et des modes de résistance avec Aline Tacite et Maboula Soumaoro. Je suis ravie d'avoir fait cette émission et que vous soyez aussi nombreux à nous suivre. A bientôt, c'est parti ! Salut Aline ! Salut Bintou ! Salut Maboula ! Salut Bintou, salut Aline ! Salut Maboula ! Ça me fait plaisir d'être là avec vous. Ce Palabre est celui qui va être le dernier de la saison. Et pour ça, parler du cheveu, pour moi, c'est assez précieux. Aline, est-ce que tu peux te présenter, nous dire d'où tu parles et peut-être te définir ? Avec plaisir. Donc moi, je suis Aline Tacite, je suis maman d'une fille de 7 ans. Je suis également coiffeuse, formatrice, spécialisée dans les cheveux crépus, frisés, bouclés, naturels. J'insiste. Naturels parce que je ne propose rien d'autre que la sublimation de ces textures, en fait. Et je suis également gérante du salon Boucle d'Ébène Studio. Et pour rebondir sur les images qu'on vient de voir, avec ma sœur, on est donc à l'initiative, avant même ce salon de coiffure, d'un événement du même nom, Boucle d'Ébène, qui a été le premier en France à valoriser non seulement les textures afro, crépus, frisés, bouclés, mais également une culture autour de tout ça, une culture et un entrepreneuriat afro-caribéen en France. Et toi, Maboula, est-ce que tu peux nous parler de toi ? Alors moi, je suis Maboula Soumoro et en fait, je suis docteure en civilisation du monde anglophone et je me spécialise dans l'étude et la recherche sur ce qu'on appelle les mondes noirs, la diaspora noire africaine. Donc voilà, et j'ai passé beaucoup de temps dans les Amériques. Alors il y a un truc qui nous relie, on pourrait ne pas le croire, mais c'est là, c'est la danse. Pourquoi tu dis on pourrait pas le croire ? Mais parce qu'en fait... On a essayé, on a essayé, exactement. J'allais pas vers ça, je te jure que j'allais pas vers ça. Non mais c'est important de dire qu'on se connaît et il y a un endroit qui a du sens pour moi et qui fait que ça a du lien et en même temps, vous avez pris vos chemins. Mais ces chemins-là ne sont pas sans définir un petit peu les modes de transmission, les modes de connexion. Et donc c'est celui de la danse, mais pour une personne qui est pas là, c'est ta soeur Marina. Exactement. Ta soeur qui danse et qui chante. Exactement. Tu peux nous parler peut-être de... Ouais, c'est ça en fait l'idée, c'était de savoir comment ça se fait qu'on parle du cheveu et de quelle manière. Ouais, la danse, elle a une manière de contaminer et de réunir les gens, quoi. C'est plus toi, Maboula, finalement, qui peux raconter. Parce que le lien, c'est ma soeur, c'est Marina, qui te connaît avant que je te connaisse. Voilà. Donc Marina Tacit, en fait, qui est une danseuse de boogissaï, en fait. La grande compagnie boogissaï qui nous a fait rêver dans les années 90 et qui a fait que moi, j'ai commencé la danse avec les cours qui étaient donnés par Max Lohr Bourjoli à l'époque. La chorégraphe. La chorégraphe. Et boogissaï, c'était pour moi, déjà, c'est la danse hip-hop qui nous a fait rêver, qui implique vraiment pleinement le corps. Enfin, c'est l'expression du corps, la danse. Et on sait aussi que le cheveu fait partie du corps. Alors, mais avec boogissaï, avec la danse hip-hop, c'était aussi la question du style, la question de l'esthétique, tu vois. Et donc, par exemple, quelqu'un comme Max Lohr Bourjoli, elle avait des locks. À l'époque, elle avait ses cheveux naturels. Et il y avait plein de filles qui avaient des cheveux naturels, qui étaient des grandes danseuses, qui avaient une expression vraiment du corps très libre. C'est ça, le hip-hop, très libre. Et c'est la danse aussi qui nous a, je ne sais pas, peut-être même réconciliés avec nos histoires familiales. C'est-à-dire que tu arrives en tant qu'enfant d'immigrés de l'extérieur ou de l'intérieur, que tes parents viennent de la Guadeloupe ou que tes parents viennent de l'Afrique ou d'ailleurs. On se retrouve en France, on grandit en France et on est coincé entre la culture des parents, tu vois, traditionnelle, et la culture française qui peut être excluante. Et tu dis, je ne suis pas une française, ça veut dire je ne suis pas blanche ou je ne suis pas du terroir. Et en fait, il y a cette culture qui arrive des États-Unis et des Amériques noires en particulier, qui fait qu'on se retrouve en fait. On n'est ni les parents, ni la France et on sera la France à notre manière, tu vois, avec cette influence américaine, mais vraiment une influence qui va passer par le style en fait aussi. Et donc voilà, c'est Marina Tassit que je connais via Bouguissaï qui à un moment commence à contacter parce qu'avec sa sœur, elle a son projet de salon dédié aux cheveux naturels afro et qui fait le tour de toutes les danseuses, de toutes les anciennes danseuses, même les danseuses ratées, qui nous contactent et qui nous dit on est en train de faire ce projet avec ma sœur. Et est-ce que vous voulez, voilà, est-ce que vous voulez devenir les premières clientes et vous aurez même des, on va dire, des promotions sur les prix, c'est vrai. Et avant tout ça, de toute façon, il y avait eu les premiers salons boucle d'ébène. Donc en fait, en vérité, dans cette mouvance de danse hip-hop, il y avait la danse en elle-même, mais il y avait aussi la question de l'esthétique, que ce soit les habits et que ce soit les coupes de cheveux. Et c'est ça en fait qui nous relie aujourd'hui. On se connaît déjà de quelque part et on a ça à partager. C'est fort parce qu'en fait, moi aussi, ta sœur, je la connais parce qu'à l'époque, j'étais dans Ikenji, mais j'avais été repérée par Solar pour faire la tournée paradisiaque. Et c'était Max Lohr et Alex qui étaient à la chorégraphie. Et c'est une période où ta sœur y était aussi, en fait. Et donc j'ai effectivement dansé à cette période-là dans Boogie Side sans être membre de Boogie Side. Et une fois, en fait, ta sœur a remplacé Karine qui faisait l'étanchance, en fait. Et donc voilà, ta sœur revendique qu'effectivement, il y a un endroit où le chant est important, ça l'habite, elle a envie. Elle a envie de se l'autoriser. Et par la suite, bien après, je lui ai présenté Manu du BizArt. Et c'est là où vraiment, elle m'a dit non, mais ce lieu-là, moi, il correspond complètement à un espace où j'ai envie de chanter. C'est fou. Mais ouais, non, mais c'est... C'est fou. Non, mais c'est un tout. Parce que même là, quand tu parles de ça, on parle de Marina, mais je parle... Moi, je me souviens de la première fois que j'ai vu Boogie Side. C'était évidemment le mouvement, mais c'était les sapes. Ils étaient en rouge et noir, c'était au Albrass à l'époque. Ils avaient... Des talons. Les filles dansaient avec des talons. Max Lour, elle était en Xulibet. Elle s'habillait en Xulibet. Elle faisait des défilés dansant Xulibet. Elle avait les fameuses pumas dont je ne me suis jamais remise. Il y avait des collections spéciales des pumas à talons. Et moi, je n'avais pas assez d'argent à l'époque et je n'ai jamais pu me les acheter. Mais c'était mon fantasme. Donc les meufs, elles étaient stylées, elles étaient coiffées. C'était au-delà de la danse. Moi, je trouvais que, par exemple, les breakers, désolé, Bintou. Mais je trouvais que les breakers, ils étaient un peu, je ne sais pas, un peu... Jogging. Voilà, ils n'avaient pas de style. Boogie Side, ils avaient du style. Tu vois, c'était ça aussi. C'était le mouvement, mais c'était aussi l'apparence. L'apparence, que ce soit des foulards, que ce soit des locks, que ce soit des... Enfin, en tout cas, il y avait le cheveu. Donc, en vérité, on se croise parce que je pense que toutes, à notre manière et par un biais particulier, on avait quelque chose à prendre de cette culture qui brassait hyper large. Tu vois, au niveau de la musique, au niveau du mouvement corporel, au niveau des sapes, au niveau de l'esthétique. Et je trouvais que... Enfin, Boogie Side, c'était vraiment noir. Je trouvais ça noir. Oui. Et alors, un autre endroit où il y a du lien, c'est que tu as effectivement créé ce rendez-vous, je ne sais plus si c'était sur combien de jours, de boucle d'ébène, Trois jours. Qui célèbre la culture noire, qui célèbre le cheveu, la coiffe, la tenue et l'entrepreneuriat noir. Et tu passes par Marguerite, qui est elle aussi, de Boogie Side, pour vraiment mettre en mouvement, chorégraphier le cheveu. Et du coup, je voulais que tu prennes quand même le temps de nous dire de quelle manière est née cette initiative de boucle d'ébène. En fait, l'événement et puis le salon. Et le salon de coiffure. Là, on est 20 ans en arrière, facilement. Il y a eu combien d'éditions ? Il y a eu 6 éditions. D'accord. 6 éditions. La première en 2005, à Saint-Denis. Pour ceux qui étaient là, savent que c'est un moment historique. Saint-Denis dans le 93. Oui, 93, effectivement. Et donc, en fait, l'événement est né de l'initiative de deux sœurs, donc Marina et moi. Et c'est né à partir d'une expérience qu'on a eue, nous, en tant que femmes noires françaises, sur le territoire français. On a toujours été influencées justement par les médias qui, à longueur de journée, nous balançaient que la beauté, c'était l'opposé de ce qu'on était. La jolie femme blanche, blonde, lisse et long. Et nous, on est noires, courts, crépus. Et on n'a pas de reflet de ce qu'on est dans notre quotidien. Donc, on a voulu, bien, bousculer un petit peu les choses. Je fais court parce que l'histoire est longue. Mais on a voulu bousculer les choses parce qu'on est passé effectivement par le défrisage qui nous a cramé la tête. Et on en est revenu, fort heureusement, finalement, pour revenir vraiment à nous-mêmes. En fait, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pourquoi on veut ressembler à ? Et c'est là où on s'est posé les premières questions et où on a voulu, au-delà d'un changement personnel, le partager avec les personnes qui nous ressemblent, notre communauté en France. Et voir si, effectivement, tout ça a été partagé. Et on a mis en scène, bien, cette expérience à travers ce salon-événement qu'on a appelé Boucle d'ébène et qui a été la première plateforme en France. J'insiste sur le « en France », que ça existait déjà aux États-Unis et en Angleterre. Alors, ça, tu vas nous en parler. C'est ce même type d'événement. Et c'est en faisant qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une résonance au niveau international et qu'il y avait déjà eu une émergence de tout ça dans la diaspora. Donc, voilà. Et que finalement, on rejoignait un mouvement qui était déjà là. Alors, c'est ça qui est intéressant. Alors, moi, ça, c'est fort. C'est ce que tu interroges sur la question de la transmission. Et comment vous prenez ça à bras-le-corps ? C'est une initiative qui est la vôtre. En prenant un modèle états-unien ou anglophone. Là, on est encore sur le hip-hop états-unien, la tendance « black is beautiful » qui est états-unienne. Donc, on est sur une quête. Et en fait, elle est beaucoup plus de l'extérieur que vécue en France. Et donc, toi, penser cette initiative-là, ce n'est pas en France que tu as eu les outils ou la possibilité de le déployer. Tu as dû partir. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'en fait, on a eu cette expérience-là. En creusant pour avoir des soutiens, des supports, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses aux États-Unis, en Angleterre. La suite de l'histoire de l'événement, c'est que je suis effectivement partie de France, sortie de France pour pouvoir trouver l'information et la formation sur ce cheveu qui n'est pas enseigné encore aujourd'hui en France. Puisqu'il faut le mentionner, à nouveau, le cheveu crépu, frisé, bouclé n'est pas étudié dans les écoles de coiffure, n'est pas du tout intégré dans la formation de coiffure dite traditionnelle. Et quand on parle de cheveux traditionnels, c'est le cheveu normal qui est dit normal, évidemment. Et on parle du cheveu lisse et caucasien. C'est très important de le mentionner parce qu'on est quand même dans un monde divers aujourd'hui. Mais il y a encore des pans dans la société française, et en l'occurrence sur le secteur de la coiffure, qui sont restés encore à l'époque. D'ailleurs, je ne sais même pas la dater. Et du coup, toi, tu es sollicité. On te sollicite pour essayer de casser ce principe-là ou tu as l'impression que les choses bougent ? Ou tu as l'impression que c'est en vain et que tu es sur un truc ? Non, les choses bougent lentement, mais elles bougent puisque déjà, aujourd'hui, j'ai créé ce salon de coiffure, donc Boucle d'ébène studio ici. Ça fait donc neuf ans qu'il existe et il y a de la demande. Et là, les choses bougent encore plus. Donc, il y a déjà un changement structurel dans les consommateurs. Les consommateurs veulent porter leurs cheveux naturels, veulent porter des lox aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas 20 ans en arrière. Et au niveau des organismes, on va dire français, structurellement en France, on n'y est pas encore puisqu'il n'y a pas de formation officielle en France. Ce n'est pas encore intégré dans la formation de la coiffure. La seule mention que l'on fait, il y en a deux, dans la formation de la coiffure, quand on parle du cheveu afro ou africain, c'est pour le défriser, savoir comment le défriser. Ou alors, quand il est listé dans certains bouquins, je ne précise pas dans tous, mais dans certains. Dans un encore que j'ai à la maison qui date de 2010 et qui est dans le chapitre des anomalies. Et on liste le cheveu crépu sur l'ensemble de la tête, est une pathologie héréditaire ou quelque chose du genre. Non, une affection congénitale ou héréditaire. Et à côté, évidemment, tu as une photo d'une femme noire. Donc, c'est très intéressant quand même. Il faut le savoir. Donc, au départ, quand je disais ça, on ne voulait pas me croire, mais du coup, je me balade avec mon bouquin. Ouais. Bah oui. Et alors, du coup, quand tu vas… Parce que ce que j'entends, c'est que toi, tu vas régulièrement. En fait, en tout cas, tu as pris le parti de te dire, chaque année, il faut que tu aies un rendez-vous avec toi et l'idée de te former, d'être au fait de ce qui se fait. Complètement. Et donc, quand tu as commencé à te former, alors c'est aux États-Unis, c'est en Angleterre ? Alors, je suis partie… Qu'est-ce que tu apprends en fait ? En 2007, je suis partie trois ans en Angleterre et c'est là où j'ai vraiment appris toute la technicité sur ce cheveu que je connaissais de par mon expérience, mais je ne le connaissais pas professionnellement. Parce que moi, je ne suis pas du tout issue du monde de la coiffure au départ. Je suis assistante de direction trilingue et ce qui m'a aidée, c'est les langues. Donc, j'ai pu voyager et j'ai pu m'informer et m'enrichir. Et donc, du coup, je pars en Angleterre, à Londres, pendant trois ans. Je suis formée dans un salon spécialisé sur ce cheveu-là et qui est en même temps centre de formation. Donc, j'ai pu me développer comme ça. Je reviens en France, je monte mon entreprise de coiffure. Et en parallèle, puisque mon expérience là-bas n'est pas reconnue en France, ce serait trop facile. Non, voilà. Donc, du coup, je me forme également en parallèle au diplôme français de la coiffure. Donc, CAP, BP coiffure que j'obtiens au fur et à mesure que je développe mon entreprise. Et voilà. Donc, aujourd'hui, encore aujourd'hui, j'ai pris parti de continuer de toute façon à me former en Angleterre, aux États-Unis régulièrement. J'y vais au moins deux ou trois fois dans l'année pour pouvoir voir les dernières tendances, les derniers produits. Parce que là-bas, malheureusement, il y a un intérêt, il y a un mouvement, il y a quelque chose. C'est ce que je disais dans le palabre précédent avec Charlene qui parlait du chant. C'est de quelle manière en Angleterre, il y a eu une figure emblématique qui est Claudia Jones qui a revendiqué la culture caribéenne. et qui a donné naissance d'abord à une gazette, West India Gazette, et qui a donné naissance au festival de Notting Hill qui célèbre le carnaval. Et je pense que ça, ça a aussi contribué à ce que ça soit une fierté de ces origines-là. Et cette avance sur comment se pensent les cultures caribènes à partir de là-bas. Je me trompe peut-être, mais je ne sais pas si on a eu l'équivalent d'un truc comme celui-ci. Un événement fort phare qui dit comment on se célèbre en fait. Un boucle d'ébène. Alors boucle d'ébène, défilé c'est quoi ? Boucle d'ébène, dans notre événement qui au départ part du cheveu, c'est ça qui est intéressant. Le fil conducteur c'est le cheveu, c'est le cheveu naturel. Et finalement quand on parle de cheveu, de cheveu africain, on est obligé de parler de culture, sinon on ne parle pas du cheveu. On est obligé de parler d'histoire, sinon ça n'a pas de sens. Et aujourd'hui on est obligé aussi de parler de business parce que c'est un véritable business. Mais dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que certaines communautés ont fait du business et en font encore sur nos têtes. N'est-ce pas ? Et il est temps de nous réapproprier ce secteur-là, il me semble. Et c'est ce que nous on a choisi en partie de faire à travers notre événement puis notre salon de coiffure. Et voilà, donc en vérité le cheveu c'est quelque chose d'absolument puissant pour moi. Ça a toujours été très riche de tout ça en fait. Je voulais rebondir sur ce que tu disais sur se rapproprer nos corps ou comme ma boulelle le dit beaucoup, c'est le corps politique en fait. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui ont fait que cet empêchement-là de se penser dans la fierté, d'assumer qui l'on est. Donc là dans cet ouvrage-là de Serge Billet qui dit « Blanchissez-moi tous ces nègres », il évoque de quelle manière historiquement nos corps ont été l'objet de recherches scientifiques pour les blanchir. Parce que là on peut évoquer effectivement l'aliénation, en fait là on parle de peau mais je pense que vous avez dû peut-être lire le truc du « Penchu ». Bien sûr, mais bien sûr. Je suis obligée de raccourcir, l'histoire elle est trop longue, il y a trop de choses à dire. Non mais je le dis parce que moi le souvenir, si je devais partir d'un souvenir joyeux, c'est difficile parce que ça part de ce fait-là où pour moi le rapport à ma mère ou le rapport aux cheveux, c'est ce faire. C'est violent. C'est violent. Oui mais c'est aussi, c'est ambigu parce que le faire chaud et après plus tard les produits défrisants hyper toxiques où tu lis sur la notice que si ça tombe dans les yeux, tu risques la cécité. Enfin tu vois, ça crame le truc, tu perds tes cheveux, mais tu le veux quand même, tu le veux ton défrisage. Mais complètement. Moi je me souviens très bien de mon premier défrisage, je l'attendais, en plus il n'a super pas marché parce que j'ai découvert hyper noir vénère. Tu vois, mon cheveu il a été rebelle bien avant moi parce qu'il m'a tout fait, ça n'a pas marché. Jusqu'à ce qu'un jour je comprends, je dis « Lâche la faire » et fais un truc que ton cheveu accepte. C'est-à-dire que nous, souvent dans les communautés afro, on est tout le temps, en tout cas les meufs, en train de mesurer les quelques millimètres que nos cheveux ont pris en quelques mois. « Regarde mon cheveu, mes cheveux ils ont poussé, avant c'était là, maintenant c'est là. » Maintenant ils mesquillent, enfin tu vois, on est tout le temps. Et moi je me dis, j'ai jamais eu les cheveux aussi longs que depuis que je fais des locks en fait. Donc je me dis peut-être que j'ai enfin fait quelque chose qui convenait à mes cheveux. C'est-à-dire que les cheveux longs comme ça aujourd'hui, mes locks elles sont courtes mais je les ai eus jusqu'aux fesses carrément, tu vois. Et j'avais une de mes nièces quand elle était petite, elle me disait, elle croyait toujours que c'était des mèches, que c'était des rajouts. Et en me disant « Non, on n'a pas les cheveux comme ça. » Moi-même je ne savais pas qu'on avait les cheveux comme ça jusqu'à ce que je les laisse enfin tranquilles. C'est ça. Et on n'a pas ce, pour nous c'est comme si on avait les cheveux courts. Mais moi je sais qu'avec les locks, j'ai eu les cheveux longs comme jamais. Alors qu'avant j'ai tenté plein de trucs pour les faire pousser et ça ne poussait pas. Et même à un moment je les ai perdus. Donc il y a ce truc, que ce soit le faire chaud ou le défrisant, les produits défrisants, tu penses à l'odeur, tu vois. Que ce soit le faire chaud, enfin les cheveux qui brûlent ou même après. Ou tes oreilles qui brûlent. Tu vois, le cuir cheveux loup. Tu sais c'est dangereux, tu vois. Moi je me rappelle qu'on me laissait les cheveux, comment dire, les produits défrisants plus longtemps en les recouvrant d'aluminium, tu vois. Mais ça me brûlait. Mais tu étais prête à faire ça. Moi tous les tentatives de défrisage, je les ai voulues graves. Et j'ai toujours été déçue quand ça ne marchait pas. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as manqué peut-être une opportunité de beauté ou un truc comme ça. Bien sûr. Et ça, tu vois, je trouve que c'est important de le dire. Parce que même si aujourd'hui on en est revenu, il faut aussi comprendre ce besoin de conformisme à des dictats en fait. Elles ne sont pas folles les filles noires, elles veulent quelque chose. Bien sûr. Et on t'a dit que la beauté elle était accessible seulement par ce biais. Et par ce biais qui est fondamentalement violent et dangereux. Tu vois, nocif, toxique. Bien sûr. Tu veux quand même jusqu'à ce que tu te libères. Heureusement que les choses changent. Les choses vraiment ont évolué. 20 ans en arrière, avec Marina, on avait fait ce rêve incroyable de se dire que 10 ans plus tard, on verrait dans la rue des femmes noires métissées portant leurs cheveux naturels sans complexe. Et on y est. Ouais. Et ça c'est génial. On y est mais il y a un truc qui est vraiment génial et qui est célébré. Mais il y a un mot peut-être qui te gêne, qui est nappy, qui est tendance, qui peut-être là dérive. Tu peux peut-être nous dire un peu qu'est-ce que c'est ce mouvement nappy et en quoi ça te dérange ? Alors, en fait c'est pas le mouvement qui me dérange, c'est le terme. Ok. D'accord. Et en fait, je ne le définis pas comme un mouvement parce qu'un mouvement ça s'éteint dans le temps. Oui, ça passe. Ça passe. On a parlé de mouvement hip-hop. Alors que c'est une vraie culture, c'est un vrai truc qui s'enracine. Merci. Un mouvement ça s'enracine, ça prend de la force au fur et à mesure des années. Un mouvement c'est une mode, ça passe, etc. Et pendant longtemps, on disait, oui, ce mouvement, au départ c'était le mouvement retour naturel. Ça, ça me va bien parce que c'est la réalité. Moi, j'ai toujours pensé que ça allait s'ancrer. Et ensuite, il y a eu ce mot nappy qui vient des États-Unis. Nappy, c'est un terme péjoratif américain pour décrire un cheveu crépu, à la base. D'accord. Parce qu'en fait, nappy, c'est happy et naturel ? Non, non, non. Attends. Attends la suite de l'histoire. Regarde, le mot, littéralement, nappy, N-A-P-P-Y, ça veut dire crépu, mais c'est péjoratif. D'accord ? Quand on dit, c'est comme si on disait, she's got kinky hair. Kinky. Kinky or nappy. She's got nappy hair. C'est genre le cheveu crépu, mauvais là, comme ça. Voilà. On n'aime pas, c'est péjoratif. Maintenant, ce terme américain a été revu et visité de façon positive en disant, on s'est dit, bon, on va prendre ce terme-là, négatif, et on va le revaloriser. C'est comme les gars. Oui, voilà. Le revaloriser et en disant, on va faire N pour natural et happy pour les natural qui sont heureuses. Les femmes noires qui portent leur cheveu naturel, elles sont heureuses. Donc, pourquoi pas ? Mais en fait, ce qui me dérange du coup, c'est qu'on oublie, ça efface le mot crépu, le mot frisé, le mot bouclé. Parce qu'il faut savoir que dans le vocabulaire français, le crépu, et ça, je l'ai appris au fur et à mesure de parler avec plein de gens ici, crépu, chez certaines personnes, c'est un mot, il ne faut pas le dire, c'est une insulte. Sérieux ? Je te promets, Bintou. C'est-à-dire que crépu, c'est ce qu'on ne veut pas avoir. Genre, moi, je suis crépu, ça fait des années que j'ai accepté mon cheveu, voilà. Mais c'est-à-dire que régulièrement, quand les gens parlaient de crépu, c'était ça. Ça s'accompagnait de ça. Crépu, c'est un problème de toute façon. Crépu, c'est un problème. Tu n'as pas envie. Ce n'est pas désirable. Et là, je parle de vocabulaire, mais ça touche toutes les communautés, noires ou blanches, encore aujourd'hui, même si ça s'estompe, crépu, c'est vécu comme quelque chose de ce qu'on ne veut pas avoir. Ce qu'on ne veut pas avoir. Et c'est pour ça que moi, ça me dérange que justement, on mette le nappi. Et du coup, c'est américain, c'est fun, c'est cool. Moi, ça me pose un problème parce que finalement, on est encore en train d'effacer quelque chose qu'on ne veut pas avoir. Ce que tu dis, ça me rappelle le terme noir. Oui, mais c'est un peu la même chose. Comme on n'arrive pas à dire noir et qu'on dit black. Donc, ça veut dire que noir, c'est un problème. Tu vois, comme si tu le disais, c'était seulement un problème. Mais d'un autre côté, ce que je comprends dans l'aspect problématique de noir, c'est que cette identité noire, elle a été construite comme un problème. Exactement. C'était ça à la base. Exactement. De construire le noir en opposition à la figure du blanc. Qui veut être noir ? Personne ne voudrait être noir. Et là, quand je t'entends, c'est presque parce que là, j'ai le bouquin derrière Afro, une célébration. En fait, on a presque mis le mot afro, presque pour encore contourner le mot noir. Moi, j'ai l'impression. Là, on parle de danse afro, on parle de culture afro, on parle d'afro-descendants. Là où on a cherché à dire les afropéens, vous voyez ce que je veux dire ? On n'a pas dit noir européen, on a dit afropéen, vous voyez ce que je veux dire ? C'est vrai. En tout cas, on a évité encore, on n'a pas dit noir, on a dit black. On n'a pas dit black, on dit afro. C'est vrai. Enfin, il y a un flou en tout cas. C'est ça. Mais pour moi, je ne sais pas, africain et noir, ce ne sont pas les mêmes termes. Et je pense que les deux termes peuvent être interrogés. Afro, ça renvoie au continent africain. Mais tous les Africains ne sont pas noirs et tous les Noirs ne sont pas africains. Enfin, il y a plein de trucs là, je ne veux pas le dire plus techniques. Mais il y a un flou. En tout cas, c'est quelque chose de global. Ça efface. Ça efface. Ça efface. Alors qu'en vérité, non, ce n'est pas un mouvement. Pour moi, ce n'est pas un mouvement. C'est une culture ou c'est un fait sociologique. C'est quelque chose qui… C'est une renaissance, tu vois ? Ou une révolution, je ne sais pas. Exactement. Alors moi, il y a un endroit où j'ai trouvé plaisir à créer un geste à partir du cheveu. C'est-à-dire vraiment penser le cheveu comme je pourrais penser un mouvement avec mon bras. Donc, c'est des choses que j'ai trouvées dans les danses du Moyen-Orient ou les danses éthiopiennes et qu'on retrouve plus actuellement à travers le voguing. Donc voilà, je voulais montrer des images de ça parce que je pense qu'effectivement, quand je vous questionne art, culture ou mouvement, il y a vraiment quelque chose qu'on a traversé nous dans le hip-hop. C'est d'avoir toutes nos disciplines qui ont fait leur petit bonhomme de chemin au fur et à mesure qu'elles se sont institutionnalisées ou qu'elles ont été dans le déplacement. Parce qu'en fait, on ne peut qu'assumer le fait qu'à partir du moment où tu mets en place une stratégie de survie, pour encore parler de marronnage, ou un espace de refuge. C'est-à-dire qu'on est dans le crew pour représenter une famille choisie. Le déplacement fait qu'il y a des choses qui se perdent. Il y en a d'autres qui se repensent ou qui se réinventent et ça se déploie, ça prend d'autres formes. Nous, c'était des choses et après, c'est devenu des battles, c'est devenu des défis. Ensuite, c'est devenu des créations chorégraphiques ou des opéras balais. Mais l'idée du cheveu, avec tout ce que vous nous en dites, que ce soit l'idée que ce soit politique, c'était des modes de résistance, que c'est une manière de pouvoir se célébrer ou être en flamboyance à travers les défilés. Cette manière pour moi de déployer le cheveu à travers le mouvement et la circularité, c'est une manière de se dire, c'est un va-et-vient entre hier et aujourd'hui. C'est ce déploiement qui vient célébrer plutôt que d'être dans la tristesse de l'histoire. Il y a une manière de se dire, en fait, à partir de cette image, fantasmée par moment parce que je n'ai pas tout sur le marronnage ou sur l'Afrique, mais elle a tellement été énoncée à l'endroit de la tristesse, de la souffrance, de la douleur, que moi ça a été le tunnel pour nous penser dans des trucs très positifs et qui pouvaient nous nourrir aujourd'hui pour créer. De se dire que le marronnage ou bien ce cheveu qui pour moi peut être dansé, c'est une manière de se penser, de créer positivement. En dépit de tout, en dépit de l'histoire, en dépit des problèmes, il y a une philosophe qui s'appelle Nadia Yala Kisoukidi, qui parle de ce qu'elle appelle Laetitia Africana et donc c'est la joie. Et qu'elle pense à toutes ces cultures, qu'elles soient africaines ou issues de la diaspora africaine, qui ne doivent pas être abordées uniquement via le prisme de la perte et de la nostalgie. C'est ce qui a été créé aussi et c'est ça, dans les cultures noires et qui sont tellement populaires, en tout cas dans cette partie du monde, dans le monde occidental, c'est ça qui a ressurgi. C'est en dépit de, regarde tout ce qui a été créé et je me dis que d'un côté ça peut être un peu dangereux parce que parfois on dissocie vraiment toutes ces expressions culturelles de la base et de la base qui est triste, qui est douloureuse, qui est violente. Et que c'est trop facile de se dire, je sais pas moi, j'adore le reggae. Genre j'adore le reggae, mais non, le reggae ça vient de quelque part. Le gospel ça vient de quelque part. Tu peux prendre la musique cubaine, enfin tu vois, il y a quand même cette nostalgie. Mais il y a eu le fait de surmonter en fait, de transcender et qui a produit du beau. Qui a produit du beau. La question c'est à quel prix, mais qui a produit du beau quand même. Alors moi j'aime pas le mot beau, parce qu'en fait en danse ça se veut être justement quelque chose de lumineux, d'excellent. Moi je revendique le fait que nos mouvements peuvent être, il y a quelque chose de dark, de les grimaces, la question de quelque chose qui est pas polissé. Mais ça peut être beau quand même. Tu vois, pour moi c'est pas... Je vois, peut-être que c'est une utilisation commune du terme beau, comme si beau c'est lisse. Ben voilà. Tu vois, mais il le trouve... Comme si on n'avait pas s'autoriser à faire des trucs comme ça, alors qu'en fait en soi, c'est des manières de dénouer, de délier. Et justement dans le hip hop, enfin en général, mais dans toutes les disciplines, c'est ce côté ghetto, c'est ça la base. Avant que ça soit, comment dire, absorbé, transformé, tout ça. Il y a le côté, enfin je veux dire, tu peux pas faire plus sale, plus ghetto, plus rough que le Bronx dans les années 70. Il y a rien de beau, et pourtant c'est beau. Tu vois, moi c'est comme ça que je l'utilise. C'est pas le côté... Par exemple, si je prends l'exemple des Indes galantes, tu vois, c'est pas genre c'est beau parce que c'est de l'opéra, un opéra-ballet. C'est beau de voir des, je sais pas moi, des vogueurs comme ça. C'est ce contraste-là, c'est pas les Indes galantes qui rendent des vogueurs beaux. C'est des vogueurs beaux qui révèlent quelque chose des Indes galantes. Tu vois, c'est cette énergie-là. Et quand tu penses à la culture ballroom, c'est sale, la culture ballroom. C'est sale, il n'y a pas... enfin là c'est des, comment dire, des marginaux, des marginaux, tu t'imagines. C'est des homos, c'est des trans, c'est des trucs, mais on veut pas avoir ça. Et pourtant, regarde la grâce, tu vois, regarde l'excès, regarde la fierté, regarde le... On en parlait une fois, tu sais, par rapport à la danse flamenco. C'est des roms, des perdus, des prostituées, des vandales, des trucs. C'est ça qui est beau. Moi, enfin, j'ai pas de problème à utiliser le terme beau, justement, quand on l'attend pas. Justement, quand il désigne des populations qui, justement, ont été construites historiquement comme laides. Et c'est totalement subjectif, le mot beau d'ailleurs. C'est subjectif, la beauté. Oui, tout à fait. Donc, on peut redéfinir le beau, tu vois, le geste du grapheur. Tu vois, le geste du grapheur, ce qui va être perçu comme un manque de précision, comme un flou. La beauté du flou, le geste du DJ, tu vois, ou le flou du rappeur. C'est ça, le beau. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, pour moi, c'est... Enfin, pour nous, c'est beau. Merci beaucoup. Moi, je pourrais discuter comme ça toute la journée. Enfin, on se disait qu'on était, par rapport à ce contexte qui est très complexe. Covid, violence policière, voilà. Que ces moments de discussion, pour moi, ce sont des moments où je me régénère. Je me régénère, quoi. Ça me nourrit. C'est des flux d'énergie qui viennent délier des endroits où je pourrais avoir des zones d'ombre ou d'incompréhension. Et finalement, d'aller chercher et de faire des va-et-vient entre hier et aujourd'hui, permettre, parce que je crée des choses aujourd'hui, d'aller vers le passé. Et dès que j'enlève un petit truc, ça permet de redéployer et d'être dans la créativité et encore plus dans la créativité aujourd'hui. Et je trouve ça fort. Et il y a aussi des manières de se dire, moi, je suis parti du handicap de ne pas avoir la langue de mes parents, mais il y a d'autres langages, d'autres langues qui se sont... Et du coup, ça vient penser les endroits où on serait un peu en questionnement ou en crainte de partir avec des fondations un peu fragiles. Et c'est cet endroit de déséquilibre, en fait, qui est un endroit de puissance, quoi. C'est clair. Et je pense aussi, moi, parce que ça fait longtemps que je fréquente le salon d'Aline, pour moi, c'est aussi un espace de soins. Enfin, chaque fois que je viens chez Aline... Déjà, j'ai souvent... La question de soins. Mais elle s'occupe de moi. Enfin, elle s'occupe, je veux dire, elle s'occupe de mon cheveu. Elle s'occupe de l'image de moi-même. Quand à chaque fois que j'en sors, je remets mes boucles d'oreilles, je remets du rouge à lèvres. Et elle me dit toujours, j'aime ça, que tu te maquilles quand tu sors. Et on discute. Et surtout, et on se soutient aussi. Quand le livre, il est sorti, on a fait la soirée et je voulais être coiffée par Aline. Alors, tu as sorti un livre qui s'appelle Le Triangle et l'Hexagone. Qui s'appelle Le Triangle et l'Hexagone, réflexion sur une identité noire. Mais pour moi, c'était important d'être coiffée par Aline, qu'elle m'accompagne et qu'à ce moment-là... Et elle assiste à la fermée plus tôt pour venir, tout comme c'était important d'être habillée par Xulibet. Tu vois, c'est dans ses représentations comme ça publiques. Xulibet, tu peux nous paraître ? Xulibet, c'est un, comment dire, un designer franco-malien et qui depuis les années 90, avant l'explosion du wax dans le mainstream français, qui fait des habits depuis longtemps magnifiques et qui mêle les cultures. Et je parlais de lui tout à l'heure quand je parlais de Boogie Saï et de Max Lohr. Voilà, Boogie Saï a fait des défilés de Xulibet et c'est quelqu'un que moi qui me fait rêver, mais qui me fait rêver esthétiquement depuis que je suis jeune. Ouais, avec une dimension écologique, il était déjà dans le tissu recyclé. Exactement, recyclé et voilà. Donc, c'est des choses... Juste, moi, je pense qu'il y a eu les États-Unis et les Amériques en général qui ont été importants dans ma vie, mais il y a eu aussi le moment, juste avant, je suis retournée en Afrique et c'était la première fois que... À 19 ans, c'est la première fois qu'on m'a dit que j'étais belle et c'était en Afrique. C'était en Afrique qu'on m'a dit que j'étais belle. Avant, on pouvait dire plein d'autres choses. Mais le truc de la beauté, ça s'est vraiment passé en Afrique et après dans les Amériques et dans des pays ou dans des communautés noires des Amériques. Avant, en France, c'est pas ça. Et donc, se dire que plein de choses de ton propre corps qui sont perçues comme problématiques dans cette France hexagonale, quand t'as un ailleurs, il y a les gens qui vont te dire que c'est exactement ces mêmes attributs. qu'ils sont beaux et que tu peux être désirable en tant que femme, surtout quand on vit dans des sociétés où la féminité est étroitement liée à l'idée de beauté ou du désir. Et quand tu grandis sans ça, bien sûr que ça pose un problème. Et je demeure féministe. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut plaire au regard masculin. Mais dans une... La beauté, c'est politique. L'esthétique, c'est politique. C'est politique aussi. Et on en a besoin. Donc, quand tu viens chez Boucle d'Ebène, ça te remet un petit coup de boost. Après, tu te sens, tu crois que t'es la plus fraîche. Et ça aide. C'est pour ça qu'on est là. Tu voulais un peu nous faire passer un message ou un dernier mot de fin de saison ? Pour rebondir sur ce que disait Maboula, je parlerais du salon de coiffure, en fait. Simplement, Boucle d'Ebène Studio, ça va vraiment au-delà du cheveu. En fait, le cheveu, c'est un prétexte. La vérité, c'est qu'on ne veut palabrer. On ne veut palabrer, on veut se rencontrer, on veut se renforcer les uns les autres. Et on veut ressortir en étant regonflé. Parce qu'à l'extérieur, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile tous les jours. Même si on a le sourire tous les jours. Parce qu'on est fort. Mais on est forte. Mais voilà. Donc, ça va au-delà du cheveu. Et ça passe aussi par la danse. Et tout ça, c'est effectivement une danse entre nous, avec les autres, avec le monde. Mais déjà, le fait de se regarder en face, c'est le premier pas, je pense. Merci à toutes les deux. Maboula, Aline. Avec plaisir. Je souhaite remercier mon équipe comme c'est la dernière. Je veux remercier les Ateliers Médicis. Je veux remercier Ferro. Je veux remercier Julien, Tim. Et puis au design, Caroline. Bonne saison, bel été. A bientôt. Merci. 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 Merci.